C'est un véritable cri d'alarme lancé par les étudiants sans affectation, en licence et en master. Épaulé par le SCUM, le syndicat de combat universitaire de Montpellier, les 100 facs ont exprimé leur désespoir ce matin en manifestant devant le rectorat. Le rectorat se décharge de ce problème en disant que le problème vient des facs, sauf que le problème c'est que les facs nous disent exactement la même chose. Et c'est une balle qui se renvoie en boucle, donc on va demander à ce rectorat d'agir concrètement pour les 100 facs. Fiona fait partie des étudiants sans affectation. Après avoir obtenu sa licence en psycho du travail, elle a envoyé plusieurs demandes d'inscription en master des ressources humaines. Quand j'ai reçu les réponses de candidature, j'ai vu que je me suis fait refuser de partout. Et on m'a dit que ce n'était pas forcément fini, que je pouvais faire des recours, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé des recours gracieux à trois universités. Et au final, je n'ai eu que des refus. J'ai même saisi le rectorat parce qu'il faut faire cinq voeux, c'était mon cas. Donc je l'ai fait et au final, j'ai ou eu des refus ou sans réponse. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, je me retrouve toujours sans master et c'est ça. Pour Anne Fraisse, la présidente de la faculté de lettres, il n'existe pas de tri social élitiste dénoncé par le SCUM. Les listes sont faites sur les moyennes et sur les possibilités de réussir en master. On sait que ceux qui sont rentrés l'an dernier par saisine, donc sur les dernières places, le résultat est catastrophique et il n'y a eu quasiment que des échecs. Donc non, je ne pense pas que ce soit un tri social. C'est clairement à ce niveau-là un tri par note. Une délégation a été reçue par le secrétaire général du rectorat, mais syndicats et sans fac restent mobilisés. D'autres actions sont à prévoir dans les prochains jours.